Salut à tous ! Bon, on va voir un peu ma trombine. Tchuss ! Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'appelle la boîte à outils du guitariste, au moment sur lequel je me repose essentiellement, au lieu de toujours chercher sur internet, etc. C'est un peu fatigant. J'ai en premier lieu le guitar scaler, pour avoir un gain de pentatonique dans toutes leurs tonalités, etc. Les modes naturels, donc c'est sur un fourreau, on fait glisser, etc. Ensuite, mon deuxième livre de chevet, le plus important pour moi, c'est le guitar cookbook de Romain Morleau. Ça, c'est essentiel. On retrouve tous les modes, avec leurs accords qui leur correspondent, les couleurs, etc., etc. Et sur le range de la guitare. Ça, pour moi, c'est un truc qui m'a super sauvé. J'en ai un autre, qui s'appelle le Musicomatic Net. Là, c'est un peu le même système, c'est pareil, on retrouve les modes, donc Ionian, Dorian, etc., où vous glissez la fondamentale, et c'est un tabou qui glisse, comme ça, pour mettre la fondamentale en Ré, la fondamentale en Mi, et cette fois-ci, là, vous avez les intervalles qui correspondent, et les notes qui vont correspondre, que vous allez jouer sur le range de la guitare, et automatiquement, vont retrouver le doigté. Voilà. Enfin, et pour moi la plus importante, je me suis constitué, donc, un porte-documents, et j'ai trouvé un bouquin à peu près de 80 pages. Il coûte 9 euros et des poussières. C'est vraiment rien. Le mec a fait un boulot sensationnel, où on retrouve un peu, c'est un peu dans l'esprit aussi de Guitar Book, de Guitar Cookbook. C'est un peu le même esprit. Alors, je vais vous le faire voir sur Internet. Voilà. Donc, c'est le Guitar Lover de Thomas Schelling. C'est un Français, un Alsacien, je crois qu'il vit en Allemagne. Voilà. Il fait quelques vidéos sur YouTube, il a commencé, et c'est vraiment pas mal. Alors, je vais vous le présenter. Une fois, tout imprimé et rejet. Voilà. Donc, on y retrouve les accords fondamentaux. Je ne vais pas vous faire toutes les pages, parce qu'on ne s'en sortirait plus. Moi, je vous invite franchement à le prendre, parce que c'est le top. C'est le top. Voilà, les accords mineurs. Alors, les accords sur les cordes 1, 2, 3, 4. Vous voyez, vous pouvez les transposer. Voilà. Et ainsi de suite, sur les cordes, 2, 3, 4, 6. Voilà. Il y a vraiment tout, hein. C'est vraiment tout. Voilà. Voilà. On va aller un peu vite. On tombe sur les gammes. Des pentatoniques mineures. Après, bon, il suffit de transposer, hein. C'est un doigté en La. Après, vous le faites en Doux, en Ré, en Mi. Ça sera toujours le même. Il faudra simplement voir les positions où ça démarre. on va aller un peu plus. Là, on se retrouve dans les modes, je dirais, grecs. Il n'est pas nommé. Gammes mineures. Donc là, nous sommes en aéolien. On le voit bien, hein. Voilà. C'est de suite. Position 2. Position 4. Etc. Etc. Après, on passe en majeur. On a du mode. Hein. Donc. Voilà. Ionien. Etc. Avec leurs couleurs. Ou leurs doigtiers, si vous voulez. Mode majeur. Donc, si on va un peu plus loin. Après, on a 3 notes par corde. C'est vraiment, vraiment complet. Après, on passe au mode harmonique. On passe dans le mode mélodique. Mineur. Et majeur. Et ainsi de suite. Les gammes symétriques. Mange de guitare. Tableau de transposition. Les intervalles. Les accords à jouer en arpèges. Arpèges majeurs. Arpèges mineurs. Les arpèges diminués. Les arpèges septième majeur. Les dominantes. La septième dominante. Alors la septième dominante, c'est très facile à comprendre. Fondamental. On va à la quinte. De cette quinte, vous repartez à la quinte. Et c'est remplacé par cette quinte-là, qu'on appellera septième dominante. Par exemple, un morceau de, je ne sais plus lequel, des Beatles. Vous avez comme accord mi majeur et la majeure. La majeure. Et tac. Qu'est-ce que vient foutre un... Comment ça s'appelle ? Un... Un accord septième. Un Et il y aura les neuvième aussi, comme ça, dominante. Voilà, on les a ici. Arpèges neuvième majeure. Et puis un neuvième majeure dominant. Etc. 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 Voilà. Voilà. Les structures. Comment faire ? D'accord. Hop. Pas tourné. Et enfin, moi, pour moi personnellement, je me suis constitué ainsi. Gamme majeure et relative mineure. Mais cette fois-ci, bien détaillé. Avec les notes qui leur correspondent. Et les notes altérées. Et vous voyez. On retrouve encore sur les portées. Tac. Quelles sont les tonalités. Quand vous voyez ça. Devant. Les clés qui sont devant. Avec les dièses. Et les bémols. On les a toutes ici. Voilà. Là, c'est un tableau essentiel. Des fois, quand j'ai un trou de mémoire, bon ben, la base harmonique. Les structures d'une gamme majeure avec leurs intervalles. structure d'une gamme majeure avec leurs intervalles. J'ai emplanté ça à Pascal Aston Guitare. Les 23 plus beaux accords à la guitare. C'est assez joli ça aussi. Quelle gamme pentatonique pour quels accords ? On retrouve. On retrouve encore ici, bien le gamme relatif. Et les notes, tout simplement. Donc si je pars, par exemple, de ma fondamentale sol. La. Si. Do. Ré. Mi. Fa. Mais là, cette fois-ci, vous avez toutes les notes altérées. Et leur position et leur degré majeur ou mineur. Là, c'est pareil aussi. Un tableau des intervalles. Voilà. Quelques rythmiques. Quand des fois, je ne sais pas trop quoi jouer. Bon, je reviens un peu là-dessus, puis je regarde. Le cercle des quintes. C'est important. Et pareil. Et vous l'avez vu sur les pages au-dessus. Là, c'est pareil. C'est quand je retrouve mes clés et sur les portées et sur les portées. Et je ne sais pas la tonalité. Ça se fait avec les dièses et le nombre de bémols. Vous l'avez directement sous les yeux. Voilà. une dièse à ces tonalités de sol. Voilà. Et puis ensuite, on reprend pour les mots grecs. Les degrés. Alors, il y en a un, un, un. Un majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, 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 majeur, tout simplement. Et leurs intervalles qui leur correspondent. Et je crois qu'on arrive à la fin. Voilà. Et, de temps en temps, pour rappel, un majeur de guitare. Avec les notes fondamentales. Voilà. Les intervalles, sur, à deux, les calculs dans la tête, les dièses ou bémols. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà ma boîte à outils de guitariste. Hein. Moi, je travaille comme ça. Alors, c'est juste pour vous donner une idée. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr. Voilà. Chousse. C'est...